Ce soir, il y a des criminels qui auront du mal à dormir sur leurs deux oreilles un peu partout dans la province et particulièrement dans la région de Québec. Puisque jusqu'à maintenant, les policiers ont réussi à arrêter neuf suspects qui sont tous associés à la guerre des soupéfiants, et ce, en quelques jours seulement. Les autorités policières n'ont pas l'intention de s'arrêter là parce qu'il en va de la sécurité du public. Le reportage de Sébastien Dubois. L'offensive policière lancée vendredi a permis l'arrestation de neuf individus. Plusieurs ont comparu au Palais de justice de Québec ce samedi, notamment pour les événements survenus à Saint-Malachy, dans Bellechasse, en début de semaine. Quatre individus, trois hommes et une femme, sont accusés d'enlèvements, de séquestration et de voies de faits graves pour avoir blessé, mutilé et défiguré leurs victimes. Parmi les autres individus épinglés par les policiers qui ont comparu depuis, on retrouve notamment un homme de 45 ans accusé d'incendie criminel chez KCR Carting de Châteaurichet, plus tôt ce mois-ci. Une femme de 32 ans aussi comparue depuis Saguenay pour possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic. D'autres individus ont également été accusés de tentative de meurtre et d'incendie criminel survenus respectivement à Québec et en Beauce. Mais l'alliance policière promet d'autres arrestations, alors qu'on lance du même coup des avertissements aux membres des clans adverses impliqués dans cette guerre des stupéfiants. Alors là, il y a eu des messages envoyés du côté des Hells Angels en leur disant, les gars, calmez-vous, n'allez pas plus loin que ça, parce que c'est sûr que vous, on sait où vous habitez. Et de l'autre côté, là, il y a eu des frappes importantes à plusieurs endroits qui touchent, je vais dire, le clan adverse pour être capable de neutraliser ça. Parce qu'il y avait beaucoup d'enquêtes en cours qui se déroulaient. Mais là, je pense qu'on essaie de les faire aboutir tous en même temps. Parallèlement, un homme de 30 ans a été victime d'une agression dans une résidence de la rue Saint-Nazaire cette nuit à Thetford Mines. Une victime tabassée, une agression que l'on lit aux gestes de violence qui ont cours depuis plusieurs mois. Il y a une enquête qui est en cours. On a des enquêteurs, puis on a aussi techniciens de service de l'identité judiciaire de la Sûreté du Québec qui sont sur place. Donc il y a un périmètre qui est érigé, enquête qui se fait, la scène aussi qui sera analysée. Plusieurs corps policiers ont aussi commencé à visiter les différents bars de la région. Une opération de prévention, de sensibilisation, mais aussi de grande visibilité. Allons intervenir sur nos jeunes qui sont en train de vouloir créer un nouveau petit chaos. Ça existe, là. Il va falloir le faire. C'est de nouvelles réalités. Mais eux autres aussi vont comprendre que les policiers, on est capable d'être sur leur chemin au nom des citoyens. C'est ça, en fait, la réponse. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Québec.